... D'accord, chers collègues, merci. Merci à vous. On va prendre le temps quand même, dans les minutes qui nous restent, de faire la synthèse de toute la matière qui a été mobilisée pendant ces ateliers. C'est rigolo, ça me fait penser à ce que je disais ce matin sur mon atelier en parlant de la manière dont les GAFA utilisent votre force de travail. Eh bien, nous avons utilisé votre force de travail, mais le résultat est riche et très satisfaisant. Je voulais juste rendre hommage, avant de passer la parole à Elie Alouche qui va animer cette table ronde et qui nous permettra de faire la synthèse et surtout du lien entre les différents dialogues, rendre hommage à toutes nos équipes d'éditorialistes qui étaient un petit peu en retrait des dialogues, mais qui ont contribué très très efficacement à rendre compte de la richesse des échanges qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Et ce que vous voyez à l'écran, là, c'est un petit peu tronqué, je ne sais pas si quelqu'un peut activer la souris, peut-être Vincent, tu veux bien le faire. Voilà ce qui a été proposé et qui est déjà disponible et construit par nos collègues, notre équipe d'éditorialistes. Donc, à tous, merci beaucoup parce qu'il est évident que la matière, la subscientifique moelle de cette journée, c'est vous qui l'avez produit et c'est vous qui nous l'a restitué à travers cet espace. Donc, merci à vous et très rapidement, je pense que moi aussi, je vais me mettre dans un coin et je vais en profiter pour le twitter et le communiquer. Alors, je vous demanderai par ailleurs à chacun d'être indulgents puisque là, on est avec un travail en cours et qui sera vraiment finalisé, je pense. On va se donner un petit délai. Demain, on aura la version finale. Donc là, j'ai la lente de tâche d'animer un petit peu la synthèse en fin de journée. Je vais faire un tout petit récapitulatif, un petit peu du fil rouge de la journée des humanités numériques telles que je l'entendais parmi vous avant et maintenant, telles que j'entends du ministère. Voilà, sur cette thématique qui devient une thématique générale et qui sera au bien-être, comme je vous l'ai dit. Donc d'abord, le premier point, c'est qu'avec les humanités numériques, c'est une façon d'abord de faire face dans les écoles aux défis transdisciplinaires qui arrivent avec le numérique. Est-ce qu'il est bien question de ça ? Vous savez que dans le manifeste des humanités numériques en 2010, il est bien question d'une transdiscipline, quelque chose qui traverse l'ensemble des disciplines et qui consiste à aborder tout ce qui est en rapport avec l'organisation des savoirs pour l'environnement numérique. Le fil rouge aussi, c'est qu'on est sur de la formation. C'est-à-dire que c'est aussi une autre façon d'aborder la formation en académie, la formation au numérique, non pas par les outils, mais bien par la culture. C'est ce qu'on a dit ce matin avec insistance. Ce qui est apparu évidemment dans les différents ateliers, et ce que j'ai noté aussi, c'est qu'on est bien sûr une exigence permanente d'esprit critique avec le numérique. C'est qu'il est question d'être dans un éveil permanent de l'esprit critique. C'est apparu notamment dans l'atelier sur les biens communs, mais pas exclusivement, bien sûr. Et ça, le point suivant, c'est évidemment toute la question de notre partenariat avec les chercheurs, avec le monde de l'université, c'est que les humanités numériques, c'est aussi dans un dialogue entre tous ceux qui travaillent dans le domaine des savoirs, aussi bien dans les écoles qu'à l'université que dans le monde de la recherche, et même en élargissant, dans tous les établissements qui travaillent sur le savoir en général, bibliothèques, centres culturels, musées, etc. Donc le dialogue, et puis évidemment, c'est se placer sur le temps long. C'est qu'avec le numérique, on n'est pas en train de tout réinventer, mais qu'on est bien dans un temps long, dans le temps long des instruments du savoir. Le livre était déjà une révolution, le livre a déjà tout changé à l'organisation des savoirs. Aujourd'hui, on a aussi le sentiment qu'on fut, mais qui est naturellement documenté, qu'avec le numérique, tout change également dans la façon dont on organise les savoirs. Donc on est aussi sur un temps long, et on arrête de dire que tout est nouveau, c'est bien, l'innovation, c'est important, parce que j'y travaille, et je sais bien ce que c'est que l'innovation, mais l'innovation, c'est aussi de généraliser aussi des solutions nouvelles, parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un tournant dans l'organisation des savoirs et des apprentissages. Donc maintenant, évidemment, je vais laisser la parole à nos intervenants sur cette table ronde. Donc j'ai dit tout à l'heure, en plaisantant avec Philippe, qu'on est dans une non-table ronde. On va essayer que ça soit le plus informel possible, parce qu'évidemment, le but aussi, c'est que chacun puisse restituer ce qu'il a vécu en animation d'atelier, et opère une petite synthèse aussi de ce qui s'est passé en atelier. Donc je ne vais pas tout lire, je vais laisser la parole aux intervenants. Donc chaque intervenant va se présenter pour commencer, puis ensuite, nous serons sur une résolution atelier par atelier, puis ensuite, évidemment, le dialogue pourra commencer. Je suis Suzanne Dumouchel, chercheuse au CNRS à la très grande infrastructure de recherche Humanum. Je suis spécialiste des humanités numériques, littéraire de formation, et puis j'évolue justement dans le milieu des humanités numériques, et de la formation en même temps. Vincent Oudebert, moi je suis IAPR à SVT, et puis j'ai pilote de grève SVT, et copilote avec Patrick Dumont, de grève d'humanité numérique. Bonjour, moi je suis Florence Collin, je suis formatrice à l'ESP de Créteil, où normalement j'ai plutôt en charge les professeurs documentalistes. Donc on est sur des réflexions, effectivement, sur comment organiser le savoir, comment y accéder, et comment aider les élèves et les collègues à utiliser cette potentialité justement des humanités numériques, sur le numérique objet et au-dessus du savoir. Bonjour, je suis Cyril Bertin, et je suis secrétaire général de Wikimédiaf. Merci à vous tous. Donc on va laisser la parole pour commencer à Suzanne, pour la publier sur les données, pour faire une petite synthèse sur cette question des données. Alors moi, je n'ai pas pu participer à tous les ateliers, donc je suis participé à celui de Suzanne et celui de Wikimédiaf. Oui, alors la question des ateliers que j'ai animé avec Mathieu et Elodie, donc Mathieu Wikimédiaf et Elodie Gauthier du Clémy. Merci. Donc c'est l'atelier sur les datas, donc la donnée, les données, qu'est-ce que c'est qu'une donnée. Alors le matin, on a respecté la crame qui avait été proposée sur la gestion de l'atelier, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande question qui était centrale pour les participants d'atelier, c'est la définition, et de se mettre d'accord sur ce qu'est une donnée, ce qu'on conçoit comme une donnée. Du coup, l'après-midi, on a changé un peu notre fusil d'épaule pour essayer de proposer et de partir d'une définition qui était discutable, mais au moins qui pouvait être commune, pour approfondir ensuite sur les questions plus pédagogiques liées à la démarche de l'enseignant et au développement de compétences chez l'élève. Alors, je ne sais pas quel temps j'ai pour... 2 minutes ? 30 secondes ? 3-4 minutes à peu près. 3-4 minutes, bon. C'est beaucoup. Donc, en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a un vrai besoin de clarifier sur la question des données, de savoir ce que c'est qu'une donnée, et qu'on arrive à se mettre d'accord et à partir de définir, d'avoir en fait un langage commun sur la donnée. On s'aperçoit que la donnée dépend d'un système de référence. Donc, système de référence à entendre au sens large, c'est-à-dire que ça peut être disciplinaire, mais ça peut être aussi en fonction de quelle situation on a, si on est dans une situation d'apprendre ou justement d'enseigner, peut-être au niveau générationnel. La question de la donnée ne se définit pas de manière extrêmement globale et de façon définie et univoque, mais pose question. Donc voilà, ça c'était le premier point qui, du coup, a laissé penser qu'on pourrait envisager des développements futurs sur, justement, plus sur la question de la donnée de manière disciplinaire pour ensuite arriver à une approche interdisciplinaire. Et puis, ce qui a été dit de manière un peu générale dans l'atelier, c'est que travailler sur la donnée, ça implique de travailler sur la relativisation du savoir. Finalement, une donnée, elle peut être fiable ou non fiable. Une donnée, elle, quand on peut facilement trouver des données pour les élèves, eh bien, ça veut dire qu'on peut aussi facilement remettre en cause ou en tout cas vérifier le contenu de l'enseignement qui est proposé. Donc, ça amène à des réflexions sur le rôle de l'enseignant, dans quelle mesure il peut accompagner l'acquisition d'un esprit critique chez l'élève et en même temps, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il apprend aux élèves à avoir une attitude, donc, de construction du savoir, d'un savoir qui serait collaboratif et puis, justement, d'un savoir qui serait discutable et qui doit être vérifié puisque dans la donnée sur Internet, enfin, la donnée numérique, on sait bien, on peut trouver toute forme de données. Ça peut être un article du monde, mais ça peut aussi être un post sur Facebook. Donc, toutes ces choses-là nécessitent d'être adaptées et d'être prises de manière différente. Voilà, je crois que c'est une synthèse rapide. Merci beaucoup, Mélène. Donc, on va faire la transition puisque, bien sûr, le recueil, le traitement des données et puis même la prise de conscience que nous sommes dans un environnement de données permanente, si vous voulez dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois des émetteurs et des récepteurs de données et même des personnes qui traitont des données. Donc, ça fait le lien, bien sûr, avec les compétences à acquérir et d'être désormais dans le cursus des élèves. Alors, oui, donc, l'atelier, enfin, le dialogue, on est en train, mais sur on va dire quelles compétences, quelles connaissances, quels outils, quelles méthodes ? Pour résumer un peu les deux discussions d'aujourd'hui, peut-être partir d'une des questions qui a été choisie ce matin, qui était peut-être un petit peu, voilà, comme ça, un peu provocatrice. La question était, finalement, est-ce que les performances observées sont bien à la hauteur des efforts engagés ? Voilà la question qui a été traitée ce matin. Et la réponse à cette question, elle est, évidemment, à différentes échelles. Les témoignages montraient clairement que tous les efforts engagés par les professeurs montraient qu'il y avait vraiment un retour sur investissement, si je puis dire, comme ça, de l'investissement des professeurs dans leur classe, mais que si on changeait d'échelle, il y avait un grand nombre d'obstacles qui faisaient que, finalement, on avait une oppression de non-retour, finalement, sur investissement. Et du coup, ça nous a amené à discuter des obstacles, peut-être, et donc à discuter à quel outil, quelle méthode. Et évidemment, première méthode, ça a été de se dire que la solution est probablement dans la formation des personnels, et principalement des professeurs. Nous avons donc discuté de la formation des professeurs, et du coup, quand on pose la question des formations des professeurs, on pose la question du changement. C'est ce qui a alimenté la discussion de l'atelier cet après-midi. Et du coup, en termes de changement, on se dit, mais changer pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment changer ? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de porter auprès de nos élèves ? Et une question que j'ai trouvée particulièrement éclairante, c'est d'être se dire, mais finalement, on les forme dans un milieu numérique et avec du numérique, alors que ce milieu numérique, dans 5 ans, sera complètement différent. Donc, si on veut former nos élèves, à quoi doit-on les former ? Quels outils, quels méthodes ? Vous voyez que ça prend une résonance un peu différente quand on se dit que finalement, on les forme pour qu'ils puissent s'insérer dans leur vie future, sociale, professionnelle, etc. Et si, dans 5 ans, finalement, on a un environnement numérique et, voilà, à l'état sous, ça va complètement différent, à quoi doit-on les former ? Évidemment, ce qui est arrivé, c'est une discussion sur les compétences, on va dire, transversales. On a parlé d'une métacompétence. On s'est dit, finalement, on va arriver à développer l'adaptabilité, l'esprit critique, la créativité. Ça a animé beaucoup la discussion de cet après-midi. Et comment est-ce qu'on peut arriver à développer tout ça ? Donc, en gros, sur la formation des professeurs, une des propositions apportées par les groupes de ce matin, c'est de dire que c'est en incarnant, quelque part, alors le mot a été employé par l'une d'entre nous, d'infiltrer toutes les formations, tous les moments, toutes les actions quotidiennes par ce changement numérique. Pas simplement avoir des formations numériques, mais d'avoir un environnement, d'avoir des pratiques, d'avoir, dans toutes les formations, dans tous les moments de vie commun, quelque part, une place pour ce numérique. Voilà ce qui a été importé. Et donc, quelque part, d'avoir l'incarnation de ces compétences douces dans les formations. Et là, moi, j'aurais envie d'utiliser ce moment précis pour illustrer ça. Parce que, si on regarde, avant, j'ai envie de dire avant, on aurait eu un inspecteur qui a repris la parole ce matin pour raconter tout ce qu'il savait sur, voilà, comment il faut former les enseignants et le numérique. Et puis, on aurait écouté cet inspecteur qui se retrouve en ce moment même dans une position complètement inconfortable de n'avoir rien préparé, de devoir faire la synthèse de discussions, d'idées émises par des professeurs dont il se fait le porte-parole. Si ce que l'on est en train de vivre n'est pas un changement réel, il y a une incarnation même de ce changement, avec un support numérique qui a été réalisé en temps réel, moi, je suis scotché par ce qui a été fait cet après-midi où les actes sont déjà en ligne, je pense qu'on est en train de montrer comment on peut incarner ce changement. Et l'une d'entre nous a dit, ce type même de dialogue, ce type même de formation entre pairs, comme ça, devrait se mener dans les établissements. Et probablement que ce serait une manière, peut-être, de faire adhérer des personnes qui ne seraient pas habituellement, en fait, les personnes qui poussent, ceux qui utilisent le numérique, vous voyez, les collègues dont je veux parler. Et du coup, cet après-midi, on est allé aussi discuter des outils et des méthodes pour travailler ensemble. On a parlé de design thinking, on a parlé d'occasion pour faire ce design thinking, d'occasion de coopérer. On a parlé du fait que le numérique nous permet de produire, de créer. Donc, oui, on peut avoir des outils, des méthodes extrêmement codifiées pour permettre cette créativité. Mais oui, la créativité, on peut l'encourager de diverses manières par la production. Et on voit donc que, moi, je suis vraiment ravie d'avoir vécu ces deux moments parce que ce qui est sorti de cette discussion sur numérique, ce sont des discussions autour, finalement, de ce qui est de l'humanité et des compétences un peu plus humaines dont on a besoin dans ce milieu numérique et qu'on peut même développer sans numérique. Ça a été dit ce matin. Donc là, on est sur les finalités, on est sur le numérique en tant que fin, le numérique qui crée un certain nombre de besoins et ce numérique qui nous incite à évoluer. Et on a discuté aussi du numérique en tant que moyen, des 10, finalement, comme on le disait avant, c'est-à-dire de ce qui nous permet d'aller enseigner nos savoirs fondamentaux, disciplinaires. Et là, ce que je retiens, moi, des deux discussions de ce matin, c'est la discussion sur le couple outil-usage qui est porté beaucoup en ce moment par un chercheur qui a beaucoup étudié ce couple-là, Sandro Tricot. On a beaucoup parlé de lui. Et dans cette acceptation du numérique, qu'on voudrait remettre à sa juste place qui est la discussion sur le numérique en tant que moyen. On a vu une discussion, on a posé la question du numérique et des besoins particuliers des élèves. Et on a vu que ce couple est déterminant et que ce couple doit être complètement personnalisé, voire même individualisé pour répondre aux besoins des élèves. En partant de l'identification du diagnostic des besoins, une fois qu'on a bien établi ce diagnostic, alors on pose quel outil, quel usage. Et c'est à ces conditions-là qu'on a une efficacité. Et du coup, on s'est arrêté en se disant que peut-être qu'une des solutions à cette quête de l'efficacité du numérique en tant que moyen, parce qu'on a bien ça quand même, on ne sait pas le numérique, ce serait de bien identifier les besoins, de bien identifier une fois qu'on a ces besoins des élèves, tout type d'élèves, quels sont à ce moment-là les bons outils avec les bons usages, quel est le bon couple à utiliser. Et peut-être, on a mis l'hypothèse, qu'il y a une réflexion à mener en termes de progressivité dans l'utilisation de ces couples d'outils-usages dans le parcours de l'élève. Ça, c'est un impensé pour le moment, on utilise les mêmes outils tout le temps. On ne réfléchit pas encore à quel usage, quel outil, quel moment dans le parcours de l'élève. J'espère avoir respecté les échanges très riches que nous avons dans les deux moments que moi j'ai trouvé passionnants. Merci beaucoup Vincent, c'est vrai que ça fait le lien direct avec la culture numérique et le parcours de l'élève. Parce que l'une des questions de fond qui se pose à nous tous, toutes et tous, au quotidien, c'est que le numérique aujourd'hui, comme on le répète, c'est un environnement, c'est un milieu. Donc c'est pas seulement une discipline, c'est pas seulement le codage, c'est pas seulement la programmation, c'est pas seulement éventuellement les maths, pas fâcher certains collègues. Voilà, ça traverse l'ensemble des actes pédagogiques et des pratiques quotidiennes. C'est pour ça que par rapport au couple d'usages utilisés, moi je rajouterais aussi le mot pratique. C'est quand on est sur de la pratique professionnelle, on monte en exigence et en régularité. Et l'un des enjeux, c'est aussi ça, c'est de construire des pratiques au-delà des usages, qui peuvent être des usages avec lesquels on entre à l'école en même temps, en tant qu'individu. Quand on est sur de la pratique, c'est qu'on est sur un autre niveau d'exigence et de quotidianité et de régularité. Donc justement, sur la culture, Florence, par rapport aux ateliers, sur cette question-là. Alors si je fais un peu un mix du matin et de l'après-midi, puisque finalement on n'est pas tous partis sur les mêmes questions, mais on s'est plus ou moins recroisé, on a été assez long à essayer de définir ce que c'était que la culture numérique, en portant de cette idée de ce que c'est que cette technologie qui finalement finit par tellement irriguer nos pratiques et nos usages, parce qu'on est maintenant dans une société numérique. Et puis pour arriver à cette question de formation des élèves à l'école, quelles compétences on travaille avec eux ? On a eu beaucoup de discussions sur, est-ce qu'on travaille sur des compétences spécifiques à certains niveaux ? Est-ce qu'on définit certaines compétences qui nous paraissent plus importantes et qu'on complexifie sur tout le parcours des élèves ? Et puis aussi, une des propositions qui a été appelée, c'est peut-être de commencer par l'utilisation dans les petites classes pour arriver à la production au lycée et à l'université. À l'université, ou à partir du master, en tout cas, le numérique devient aussi un objet d'étude et pas seulement un outil. Et puis, sur les compétences, est-ce qu'on est là pour leur apprendre des compétences scolaires, c'est-à-dire des compétences qui vont les aider à une réussite scolaire et universitaire ? Est-ce qu'on se met dans une perspective de formation tout au long de la vie, où on est plus sur des compétences qui vont sur les compétences citoyennes et sur les compétences d'apprendre à apprendre, puisque c'est l'intérêt aussi des humanités numériques ? On est que le savoir à la disposition de tous ceux qui peuvent le trouver. Et après, aussi, se l'approprier. Et puis, une troisième question dont on a plutôt débattu cet après-midi, qui était sur la culture, ou plutôt sur les compétences sociales des élèves, où on s'était un peu mis d'accord, en tout cas, sur les deux premières compétences, enfin, sur les cultures numériques scolaires, cultures numériques citoyennes, où enseignants et élèves avaient des pratiques, et où, en tant qu'enseignants, c'est peut-être là où on sent le fossé entre les élèves et nous, qui est celle de leur pratique numérique sociale, leur utilisation des réseaux sociaux, leur mise en avant de la vie privée, que nous, en tant qu'adultes, on voit comme un danger, et qui, quelquefois, l'est, mais qui peut aussi être une posture sociale affirmée ou nécessaire, en tout cas sentie comme nécessaire, pour s'intégrer dans un groupe. Donc, sur les compétences importantes, on s'est plutôt mis d'accord sur le fait qu'on était sur des compétences d'autonomie, on a aussi parlé d'adaptabilité, que l'acquisition de ces compétences, si on pouvait justement dépasser le simple usage passé, on le pense par une formation à l'histoire du numérique qui devient numérique, qu'est-ce que c'est, une évolution des outils, certains collègues disaient qu'ils peuvent avoir des outils un peu dépassés pour travailler numériques avec les élèves, mais que ça a aussi l'intérêt, finalement, parce que c'est l'interface qui change, parce que le fonctionnement, d'aider l'élève à comprendre d'où vient l'outil, comment il fonctionnait au début, et comprendre son fonctionnement aujourd'hui, alors que l'interface intuitive, finalement, gobe le côté technique, et on a aussi rappelé l'importance pour les élèves d'aborder une culture technique, une culture informatique, les outils qu'ils utilisent pour dépasser le simple usage et devenir à terme, donc, producteur. Et puis, sur la posture de l'enseignant, qu'est-ce que ça veut dire qu'enseignant, le matin, on était plus sur des questions d'accompagnement, de facilitation, de justement dédramatiser le numérique en séparant de la science informatique pour le rendre un objet qui est plus quotidien et donc plus facile à prendre en main, même si finalement, on ne connaît pas mieux que les élèves. Et cet après-midi, plus sur, justement, toutes les possibilités de mutualisation que propose le numérique, de travail ensemble, de travail en collaboration, de mutualisation, et on a fini sur comment partir des compétences personnelles des élèves, avec une idée de les connaître pour les déconstruire et les reconstruire après, donc leur dire qu'ils savent des choses et que peut-être on peut les aider à rendre ces pratiques aussi plus universelles, plus efficaces, et on a aussi un peu débordé sur la créativité. Et sur cette idée qu'on s'approprie à un outil, des fois, il faut savoir aussi le détourner. Merci beaucoup, Florence. Alors, il y a beaucoup de choses importantes pour ce qui a été dit, bien sûr, puisque tout l'enjeu, c'est évidemment la continuité. Et l'une des grandes difficultés qu'on rencontre, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent plutôt une discontinuité, parce qu'il y a peut-être des moments où les élèves vont être face à des enseignements qui, justement, vont les faire pratiquer le numérique et travailler avec. Peut-être éventuellement, d'ailleurs, dans le cadre du CDI, qui n'est pas seulement en place traditionnellement, mais dans le cadre du centre de l'alimentation. Et puis, il y a cette exigence, on va dire, qui est la nôtre, collectivement, quand même, qu'il y ait une continuité d'apprentissage. Et que tout ne s'arrête pas dans le parcours de l'élève si il y a une école qui, justement, n'a aucune pratique du numérique pédagogique. Il y a un vrai enjeu. Et puis, ce qui apparaît aussi dans votre synthèse, c'est justement de prendre le numérique comme objet, au lieu de réflexion collective. Ça fait aussi partie de la culture numérique, c'est d'avoir une pratique réflexible et de dire qu'aujourd'hui, le numérique dans l'établissement scolaire, c'est aussi un objet en soi de réflexion. Et c'est quelque chose que j'ai dit récemment à Londres, c'est que, mine de rien, l'école, c'est une sorte de lieu de R&D par vocation. C'est-à-dire qu'à l'école, on est entre l'ancien et le nouveau. Le bâtiment même de l'école, c'est le témoignage de notre culture pédagogique, on va le dire, pluriséculaire. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte de réinvention aussi de l'instrumentation des pratiques pédagogiques. Donc, il y a aussi cet enjeu-là de R&D au sein de l'établissement scolaire avec ce qui se passe sur le... Alors, évidemment, derrière ça, il y a la construction des savoirs et la construction des biens communs. Donc, c'est le sujet de notre atelier, de Cyril Bertin, donc secrétaire chômérale du climat de la France. Donc, un atelier, je n'ai pas allumé seul, parce que j'étais avec Pierre de Savoir commun, et c'est maintenant qu'il était sous le patronage de Franck. Non. Et cet après-midi de... Je n'ai pas le nom. Christelle. Donc, on avait comme question de traiter le commun à l'école, le commun comme ressource, mais aussi le commun comme outil, le commun pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Très vite, ce qui est arrivé, la première question qui s'est posée, c'est la fiabilité du commun, puisqu'on avait préalablement défini qu'un commun, c'était une ressource gérée par une communauté qui s'était fixée ses propres règles. Donc, de fait, pas des experts, pas des sommités d'un domaine. Donc, quelle fiabilité trouvait ça ? Il y avait un léger biais, c'était le fait que j'étais là et que je pouvais représenter, à temps soit peu, Wikipédia. Donc, on a beaucoup parlé de Wikipédia. On parlait de la fiabilité qu'on pouvait travailler et trouver dans Wikipédia, et surtout, pour trouver que c'était beaucoup plus facile d'établir la fiabilité dans d'autres communs, tels que des bandes de données d'images ou du logiciel. Bon, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on a évacué la question de la fiabilité, il y a un deuxième établissement qui est apparu, c'est la production et la consultation du commun, les processus qui sont à l'œuvre, quel pouvoir le collectif avait par rapport à l'individuel dans un commun, et les règles de consultation qu'induisait un commun tel que Wikipédia. Et enfin, la dernière question qui s'est... C'était une très très grande question qui s'est posée, c'est la question de la réappropriation du bien produit par la communauté, et tout particulièrement la question de la propriété intellectuelle, et plus spécifiquement celle du droit d'auteur. quand on produit dans un commun, à qui appartient le droit d'auteur, à qui appartient le droit moral, à qui appartient le droit patrimonial, à qui revient la responsabilité de ce qui a été produit. Donc, ce sur quoi on est tombé d'accord, c'est qu'il y avait sûrement tout un travail à faire autour de cette notion de la propriété intellectuelle du droit d'auteur plus spécifiquement, à faire peut-être auprès des élèves, des enseignants et des parlants. Très bien, merci beaucoup. Alors, par rapport à ces différentes restitutions, ce qui est important, comme je l'ai dit au départ, c'est qu'on garde un fil rouge sur le thème des humanités numériques dans le cadre, justement, des formations numériques. Donc, on va peut-être commencer par voir si, dans la salle, il y aurait des questions, des réactions sur ces différentes thématiques, notamment par rapport à ce qu'on peut faire en classe, ce qu'on peut faire dans le cadre d'un établissement scolaire pour construire ses compétences, travailler en tenant compte des données, voir travailler sur les données, produire, évidemment, un cursus, une continuité de formation, et puis, en même temps, être sur, justement, une sensibilisation à ce qui se passe autour des biens communs. On va dire que Wikipédia, c'est l'objet emblématique, mais dans l'atelier biens communs, on a bien sûr évoqué d'autres actions d'autres biens communs, notamment avec Christelle autour de Twixte, parce que c'est vrai que, tout en parlant des biens communs, moi, j'ai pensé fortement à ce qui se passe autour de la communauté Twixte, forcément, parce qu'on est un peu là-dedans. Et puis, évidemment, avec tout ce qui se passe du côté du logiciel libre, parce qu'il y a évidemment un itinéraire parallèle entre le monde du logiciel libre et puis la production et la maintenance de biens communs. D'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tu viens d'évoquer le monde du logiciel libre. Tout simplement, est-ce qu'il existe des engagements d'une nature ou d'une autre ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Est-ce qu'il existe des engagements de l'éducation nationale par rapport au développement du logiciel libre et à l'utilisation du logiciel libre de façon payante, pour développer le monde du commun ? Tu me posais une question de moi ? Oui. Question Pierre. Alors, évidemment, nous, comme vous remarquez, dans les différents événements, soit en groupe national, soit en académie, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de monter la pluralité des outils. Évidemment, nous sommes favorables à ce qu'on utilise des logiciels libres et des plateformes ouvertes, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous soyons aussi en phase avec ce qui se passe dans les établissements et c'est que nous puissions montrer la grande diversité des outils qui existent, voilà, dans un cadre qui est sécurisé, etc. L'important, c'est de montrer cette pluralité, parce que ce qui est important, et les formateurs le savent bien, c'est bien d'être en phase avec ce qui se passe réellement en établissement, bien répondre aux usages, voire aux pratiques professionnelles en développement, et donc qu'on puisse aussi répondre à ses attentes. Pour ça, c'est important aussi qu'on soit dans cette... Est-ce qu'il y a une autre question ? Ne posez pas à moi directement une question, plutôt aux intervenants. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fil rouge de la formation, etc. Et à votre avis, par rapport notamment à ce qu'a dit Florence, est-ce qu'on peut ébaucher aujourd'hui une sorte de cursus, de continuité de formation, par rapport au numérique, aux élèves ? Est-ce qu'on va vers ça, ou est-ce que pour l'instant, ça reste un petit peu trop, on va dire, impressionniste, imprécis ? Est-ce qu'il y a des éléments forts qui se dégagent là-dessus, Florence ? Donc ces compétences d'autonomie, d'adaptabilité qu'on a dégagées, l'esprit critique... Après, on a quand même beaucoup parlé de la culture numérique des élèves, de celles qu'ils croient avoir, de celles qu'ils ont, de celles qu'on pense qu'ils ont. Antoine, qui est enseignant à l'université en Bretagne, a un peu aussi le constat qu'en Master 2, finalement, on a tant d'eux des compétences qu'ils n'ont pas. Mais cette fracture numérique sociale qui existe aujourd'hui fait que finalement, dans chaque établissement, dans chaque district, les fractures, les manques et les compétences sont différentes. Pour l'instant, on a référencié à l'existant, qui est référencié à l'éducation, aux médias et à l'information. Et est-ce que si on veut vraiment travailler à quelque chose de... Par contre, de formation qui passe aussi par l'individualité, c'est ce que permet le numérique. Je pense que c'est à chacun, en tout cas, de créer son propre curriculum en fonction des besoins de ses élèves, plus que d'avoir un programme descendant, enfin national, qui sera forcément non adapté à différents profils. C'est vrai qu'on a aussi le sentiment, pour en avoir parlé aussi à d'autres collègues, notamment au chef d'établissement, que ça se joue aussi au sein de l'établissement. C'est aussi, peut-être des fois au chef d'établissement, de voir en fonction des ressources qu'il a dans son établissement, quel parcours il pourrait monter avec les élèves, pour que les élèves, on va dire de la sixième à la troisième, puissent avoir un parcours cohérent sur l'apprentissage de compétences numériques. En partant notamment des compétences qu'évoquait tout à l'heure Vincent, c'est-à-dire des compétences collectives, sociales, collaboratives, etc. qui sont maintenant essentielles. Je pense qu'une journée comme ça le montre bien. C'est qu'on est vraiment aujourd'hui dans une phase où les compétences collectives deviennent majeures dans le développement professionnel, à la fois de l'enseignant et puis dans le parcours de l'élève. Alors par rapport à ça, est-ce que Suzanne, par exemple, vous pouvez donner un petit peu le point de vue de l'université, justement, cette continuité qui existe ou pas entre le secondaire et puis la formation de l'université, sur cette culture numérique ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de continuité, et je pense pour la simple et bonne raison qu'on a déjà l'impression de tout commencer aussi au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que là, on travaille beaucoup sur les nouvelles plaquettes de formation. Est-ce qu'on crée des licences avec des mails numériques ? Est-ce que c'est juste une licence humaine numérique ? Ou est-ce que c'est un parcours au sein d'une licence ? L'être, l'histoire, etc. Donc, les questions qui ont été posées aujourd'hui et qui se posent dans l'enseignement secondaire sont les mêmes qui se posent dans l'enseignement supérieur. Et c'est là que moi, j'ai envie de me dire mais pourquoi est-ce qu'on se met pas tous ensemble pour essayer de construire un parcours qui irait de la maternelle ou du primaire jusqu'au post-bac pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent parce que finalement, les compétences dont on a parlé aujourd'hui d'adaptabilité, de culture numérique, etc. sont des compétences qu'on essaye de faire acquérir à nos étudiants et déjà aussi aux enseignants-chercheurs. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on peut donner justement un fil rouge qui permettrait d'atteindre une meilleure efficacité et de ne pas refaire dans le supérieur des choses qui ont déjà été faites dans le secondaire. Donc, non, malheureusement, on va parler de continuité. Mais par contre, c'est évident que dans le supérieur, on attend aussi à ce que des choses soient faites dans le secondaire. Donc, il faudrait à un moment se réunir tous ensemble pour mettre ça en place. Tout à fait. Donc, récemment, je ne sais pas si vous étiez, Suzanne, mais il y a eu une journée organisée par l'enseignement supérieur sur, justement, est-ce qu'on va vers des formations certifiées, labellisées de l'humanité animée ? Moi, j'y étais. Je vois que les débats étaient intéressés et intéressants à suivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces moments-là, on revient que les humanités, c'est bien au-delà des humanités classiques, comme on les entend. C'est important. On est vraiment sur l'ensemble des disciplines. Et les chercheurs qui étaient les plus tournés vers l'interdisciplinarité, c'était justement les scientifiques. Ils disaient que, justement, tout change actuellement avec l'environnement numérique. Ils étaient vraiment portés sur une interdisciplinarité, on va dire, renforcée par rapport à ça. Mais l'une des questions, quand même, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une culture générale en pleine mutation ? Notamment, Vincent, par rapport à la formation et le suivi des enseignants. Est-ce qu'il n'est pas question avec les humanités numériques une nouvelle culture générale, en quelque sorte, quelque chose qui dépasse largement telle ou telle discipline ou même à un tel moment institut ? Est-ce que tu en penses ? Je pense ce qu'on a pensé dans le groupe, puisque, évidemment, la question a été posée de quelles connaissances et quelles compétences. Et en fait, on sentait bien que dans le groupe, il y avait un... Voilà. On n'est pas sur une question qui fait consensus, là. Et on voit bien qu'on a besoin de travailler cette idée. En tout cas, moi, j'ai envie de le porter. qu'il y a des connaissances en lien avec ces humanités numériques. Il y a un certain nombre de savoirs qui sont liés, justement, à cette lithératie qu'on peut développer. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette culture numérique, il faut avoir un minimum de savoir. Et c'est Sarah qui prenait l'exemple de collègues qui étaient extrêmement surpris de voir qu'un navigateur était capable d'ouvrir des pages alors que l'ordinateur était déconnecté et qui n'avait pas intégré le fait que derrière, il y a un code qui est visible, etc. Enfin, bref, quand on ne connaît pas un minimum, quand on n'a pas un minimum de savoir sur le fonctionnement des algorithmes, sur le fonctionnement même, voilà, ce qui sous-tend l'ubérique, alors comment mener une certaine réflexion sur les datas, etc. à connaître un certain nombre de choses et donc développer des compétences sociales et civiques. On voit bien qu'il y a quand même dans la formation des enseignants des connaissances à transmettre, un savoir à partager et il y a aussi, du coup, des compétences à développer et pour développer ces compétences-là, il y a probablement à rénover notre manière de se développer professionnellement et donc d'aller vers ce qu'on a vécu aujourd'hui, je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de faire vivre, d'incarner ce changement pour que l'on puisse aller oser donc à l'acheter tout à l'heure, merci pour se lâcher prise, c'est vrai, c'est ce qu'on a fait, on a osé, voilà, sans avoir préparé, moi je me dis, quand je vais faire, pour parler à peu près clairement de restituer ce qui a été fait tout à l'heure, ben, ça se fait assez naturellement, mais il faut oser le faire, sauf qu'on voit bien que dans cette compétence-là, il y a le lâcher prise, il y a l'acceptation d'incertitude, il y a l'acceptation collective de l'erreur, il y a, ne pas chercher la perfection, vous voyez, il y a des attitudes qui sont derrière tout ça, et probablement que, moi je n'ai pas le bon avec ça, c'est pas parfait, ben ok, oui, mais quelque part dans notre système, et notamment à l'école, et dans notre fonctionnement, on va dire, collectif, hiérarchique, dans notre modalité de formation, on voit bien que ce sont des attitudes qui ne vont pas de soi, et on voit bien que nos modalités même de travail ensemble, nos modalités de formation, méritent d'être visitées à la lumière de tout ça, et voilà, en pensant à ces nouvelles attitudes qui sont nécessaires, et qui sont, voilà, dans ces compétences douces. Oui, et puis on est vraiment bien au-delà de la technique, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est ce qui a été dit aussi sur l'ordre, Jean-Rençois Cerisier, c'est peut-être qui dirige le techné à Poitiers, a commencé par dire ça, pourtant il a étudié l'université depuis très longtemps, il a dit l'université que c'est d'abord de la culture, je peux dire que quand il a dit ça, ça m'a fait très plaisir, parce que forcément, c'est tout le sujet des humanités l'univers. Je voulais juste rajouter parce que je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a un mot aussi qui me semble extrêmement important dans ce qui se passe aujourd'hui avec le développement du numérique, c'est la confiance. Je crois que dans l'enseignement, dans la formation des enseignants, c'est peut-être ce qui manquait, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut travailler, c'est faire confiance aux futurs enseignants, et donc faire confiance sur ces capacités justement de lâcher prise, d'oser, d'apprendre autrement, et du coup de pouvoir tester des nouvelles méthodes pédagogiques, des nouvelles pratiques, sans forcément suivre des modèles, des cadres qui sont parfois extrêmement contraignants et qui favorisent peu la création, et je pense que ça va tout à fait avec ce que vous disiez, c'est voilà, on essaie de faire confiance un peu aux professionnels. Tout à fait, c'était aussi un fil rouge dans l'ensemble des ateliers, je pense, c'est-à-dire que cette nouvelle culture, c'est pas une culture justement où il y a un savoir ici, et puis des récepteurs ailleurs, ou un savoir constamment descendant, ça ne veut pas dire qu'on remet en pause, évidemment, tous les savoirs, et on va dire qu'on nivelle l'ensemble, et ça veut dire qu'on est sur des échanges souvent entre pairs, mais ça veut dire aussi qu'on remet au centre l'esprit critique, la culture de la vérification, ça c'est bien dit dans l'atelier des biens communs, parce que s'il y a bien un mérite de Wikipédia, c'est que c'est une culture de la vérification, et ça, ça a été bien dit, je pense, notamment avec ce qu'on peut faire en centre doc, en OCDI, c'est-à-dire qu'on peut aussi se servir de Wikipédia pour justement voir que, quelle que soit la ressource, qu'elle soit Wikipédia ou un livre ou rien, il y a une culture de la source, de la vérification, des esprits critique, c'est quelque chose qui est très largement transversal. Florence, par rapport aux ESPE, est-ce que, du côté de l'évolution des formations en ESPE, est-ce qu'il y a aussi cette perspective-là, d'aller dans le sens d'une culture générale numérique, on va dire transdisciplinaire, c'est la chance qu'on sait comment sont les concours aujourd'hui, donc pas forcément dans cette direction-là, ou est-ce qu'il y a des initiatives ? Après, ça rentre dans les concours, par exemple, chez KPS de maths, depuis cette année, il y a une option informatique aussi, une montée dans cette option, on en a parlé aussi ce matin, sur l'ICN, alors je ne pourrais pas... ... Informatique et création numérique. Après, dans les formations, on est plutôt sur des modules au choix, pour les enseignants. Alors, on a ou des élèves qui se mettent en stage de confort, c'est-à-dire qui font déjà une maîtrise, et qui passent une semaine sympathique à refaire du numérique. On a aussi des stagiaires ou des étudiants qui veulent, eux, apprendre. C'est rentrer un peu aussi dans les formations, de plus en plus, on leur demande. Enfin, moi je sais qu'en formation, je leur demande absolument de travailler à distance, de travailler ensemble, d'aller chercher des choses existantes pour les retravailler, parce que la culture du numérique, c'est aussi ça. Après, sur un profil qu'on a aujourd'hui, quand on discute avec les stagiaires, donc qui prennent une classe, il reste encore sur l'impression qu'il faut d'abord qu'ils maîtrisent la didactique, et que le numérique viendra après comme une plus-value de leur enseignement. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, c'est leur montrer que le numérique n'est pas quelque chose qui vient après, mais qui peut être aussi dès le début dans la classe, et que ça ne reste qu'un outil. Et on n'est pas obligé de passer par l'ordinateur pour enseigner, mais que je ne sais plus qui disait ça dans les ateliers aujourd'hui. De toute façon, on s'est aussi rendu compte que la même pédagogie toute l'année, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est changer d'approche, changer de façon de travailler avec les élèves dans l'année dernière. C'est là-dessus qu'on travaille, à Créteil, parce que je ne connais que l'esprit de Créteil. Merci. Alors, du côté de Wikipédia et des biens communs en général, vous avez d'ailleurs des biens communs à certaines valeurs apportées, certaines valeurs collectives, comme on l'a vu. Une certaine gouvernance aussi, c'est pour ça que ce n'est pas forcément quelque chose d'immédiat en termes d'objets pédagogiques, parce que derrière tout biens commun, il y a une gouvernance qui s'est mis en place. C'est une dimension très importante des biens communs. On avait étudié en début d'atelier, en définissant le jeu. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est très immédiat en termes de pédagogie, qui est explicité, etc. Peut-être un éclairage du côté de Christelle, sur ce qui se fait justement du côté de la communauté Twitté, puisqu'il y a quand même des passerelles, sur ce qui se fait en termes de production de biens communs et de démarches pédagogiques. Peut-être un éclairage aussi complémentaire. Par rapport à la Twitté, les enseignants construisent des documents et des outils pour l'enseignement de leur Torah. Ils construisent également des phrases qui sont ensuite dictées aux élèves. Les élèves eux-mêmes vont ensuite corriger leurs phrases. Il y a ce flou à un groupe de 600 classes qui participent à la Twitté, partout dans les francophones mondiales, pardon. Et ces élèves produisent aussi, ils produisent des petites leçons orthographiques qui sont catégorisées par le hashtag du Twitter. et donc aussi sont producteurs d'outils, puisque parfois ces petites leçons orthographiques sont filmées ou alors construisent sur la forme de cartes mentales, enfin, plusieurs outils sont utilisés, afin ensuite d'être publiés. Donc, par rapport aux outils, par exemple, les affichages que construisent, et que co-construisent les enseignants. Les enseignants proposent un affichage et ensuite le mettre sur un drive commun, dans un espace commun. Ils nous sont partagés ces outils, puis ensuite, c'est là qu'au sein de l'avril, nous avons parlé de lâcher prise, parce qu'ils s'engagent, ou en tout cas, lorsqu'ils mettent cet outil à disposition des autres. Ils savent que cet outil pourrait être utilisé, modifié et réapproprié. Et du coup, pour eux, il y a un lâcher prise dans tout ce qu'eux, individuellement, ont vu y naître. Et ils savent que cet outil-là fait partie de l'espace commun de la communauté pratique qu'il a effectué. Il y a quand même des outils signés, en tout cas, avec des outils pratiquement, voilà, quand même, mais qui sont respectés. Mais lorsque ce n'est pas signé, on sait qu'on peut, en tout cas, se donner approprié et utiliser. Merci beaucoup, Prisset. Alors, pourquoi j'ai stocké cet exemple ? C'est aussi pour qu'un éclairage complémentaire par rapport à la question des entrepreneurs montrait qu'il y a aussi l'initiative d'un commun contre le multimédia. Et puis, moi, on va le dire, dans notre communauté. Mais maintenant, ça vient international. Voilà. Pas seulement les académies françaises qui sont concernées, mais c'est l'ensemble des territoires. Mais c'est aussi intéressant, en termes de modélisation, on va dire, d'initiatives, et peut-être aussi d'encadrement du travail de l'élève, de licences imposées, etc. C'est pour ça que c'est important. Autour de ces échanges qui ont été fertiles, encore une fois, je voulais remercier deux partenaires, enfin, un partenaire important de l'Atelier Canopée du Mal-de-Bain, c'est bien sûr le pôle numérique dont nous faisons partie intégrante, mais qui nous a permis de donner vie à cette journée. Je tiens aussi à remercier Bertrand Coq, le directeur territorial de Réseux Canopée en ville de France, pour sa confiance, parce qu'on a parlé de lâcher prise tout à l'heure, et c'est vrai que lorsqu'on a bâti cette journée, on avait bien conscience de ce total lâcher prise. Donc, merci pour la confiance accordée, parce que c'était nouveau que de procéder comme ça. Ça nous semblait important, parce que ça avait un sens par rapport au message, et puis à la façon dont nous essayions de travailler. Donc, merci à lui. Et puis, merci à vous aussi, parce que j'ai eu des échanges avec le nombre d'entre vous, et rassurez-vous, cette question du lâcher prise a taraudé un grand nombre d'entre nous, ou d'entre vous. Donc, merci pour cette prise de risque, parce que c'en était une. Donc, chers éditorialistes, vous qui pensiez prendre un risque en proposant un contenu inachevé, vous l'avez pris, mais vous ne l'étiez pas les seuls. Voilà. Et je voulais aussi positionner, ou du moins parler des réseaux canopées, parce que lorsqu'on voit le logo des réseaux canopées, on voit souvent écrit en dessous un slogan, qui n'est pas qu'un slogan, parce que nous l'avons incarné aujourd'hui, c'est accompagner et innover. Et c'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui, d'accompagner à la fois une démarche et une politique autour du numérique dans l'académie de Créteil, et d'innover, parce que la forme, elle l'était plus tôt. Et quand on voit, ou lorsque l'on entend ce qui ressort des ateliers, on voit clairement que nous étions dans une posture d'innovation. Donc aujourd'hui, si les ateliers canopées servent à la fois d'espace de rencontres, d'espace de dialogue entre le supérieur, entre les autorités académiques, entre les enseignants, entre les formateurs, je pense que ce réseau a une bonne raison d'exister. Donc, merci à vous. Et encore une fois, merci pour votre force de travail. Et dès demain, vous retrouverez, on vous avertira assez tôt, j'espère, une version finalisée de la restitution de ces dialogues. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.